hop là on démarre et bonjour à tous on est de retour sur slay the spire et on va faire une petite session avec le défectueux en espérant qu'on va pas crever comme un caca qui est notre habitude on se fait une relique ordinaire aléatoire ça ça m'intéresse ça m'intéresse oh une fraise on va prendre le chemin où il y a pas mal de points d'interrogation et on bifiquera bifiquera à l'occasion je peux pas me défendre ah si j'ai un peu de défense c'est ça la défense on va perdre un point de vue dès le départ c'est pas la grande joie président de la république on se défend tranquille on tue lui et président ou alors ce quatre points de vie donc on peut le finir on le finit impeccable alors nous avons démarrage une compétence qui coûte 0 points d'action gagner 10 d'armure c'est inné et ça épuisement c'est de la défense de l'intérêt récussivité une compétence qui coûte un point d'action activer votre prochain ordre canaliser l'ordre que vous venez d'activer et nous avons chargé les batteries une compétence qui coûte un point d'action gagner 7 d'armure au prochain tour gagner un point d'action on va apprendre ça toujours privilégie la défense on commence avec la défense vous rencontrez un diable autun joyeux et légalement vêtu l'heure est venue de lancer la roue ça vous tente sans nul doute allons avoir allons nous avoir de la chance de l'or je n'ai rien contre l'argent mais l'or youpi ah c'est un monstre c'est un monstre monstre alors président de la république on va faire ça comme ça on a un point d'action en plus pour le tour de près cacao 6 de dégâts donc on en fait 2 tac et tac c'est président de la république c'est 10 tac tac 8 et 8 et 16 ah on ne tuera pas du coup vaut mieux canaliser on fera 6 aussi voilà si j'étais président de la république et là on peut le finir bonjour c'est toi sinistrose attaque qui coûte deux points d'action inflige 10 de dégâts à tous les ennemis canaliser une orbe oscure blizzard studio de jeux vidéo ah non c'est pas ça c'est une attaque qui coûte un point d'action infligez deux dégâts par orbe glaciaire canaliser ce combat à tous les ennemis ça peut être intéressant mais pas tout de suite et fuselage attaque qui coûte deux points d'action infligez 15 de dégâts quand vous jouez cette carte son coût réduit de 1 pour le combat ce qui peut être intéressant mais pour le moment le sinistrose m'intéresse plus parce que ça fait une a ou e bien puissante est-ce qu'on va jusqu'à celui qui est un peu plus fort on va directement à celui-là on va directement à celui-là je pense les actistes la république comme ça on prend pas de dégâts les trois défenses impeccable et du coup on peut attaquer je suis le roi des camps je fais pas gaffe à ce que je fais j'attaque bien peut-être voilà ça fait 12 là j'ai bien regardé ce coup-ci là j'aurais pu le tomber tout à l'heure je suis con vraiment trop con c'est pas ce gaz je suis un peu plus concentré ok double active et voilà c'est un peu le con mais c'est pas grave c'est la vérité cible une attaque qui coûte un point d'action infligez 8 de dégâts appliquez 2 de ciblage ciblage les ennemis verrouillés reçoivent 50% de dégâts supplémentaires des orbes voilà ça c'est bien recyclage compétence qui coûte un point d'action épuiser une carte gagné autant de points d'action que son coup ça peut être intéressant mais bon énergie double compétence qui coûte un point d'action doubler votre énergie elle a épuisement je vais prendre cible on va vers l'autre ahuri en rentrant dans la salle vous entendez un gargouillis et un grincement métallique devant vous se tient une créature visqueuse qui a mangé bien trop de ferraille pour son bien au centre de la créature vous captez l'éclat d'étranges lueurs peut-être quelque chose de magique on dirait qu'il vous suffirait de tendre le bras par son ouverture pour saisir un trésor cela dit l'acide et les objets tranchants risquent de vous blesser dans le bas aïe vous ne dénichez rien d'autre que du métal corrodé et une sensation de brûlure cependant vous avez l'intime conviction qu'il y a une relique on insiste voilà trouvez en fouillant les pièces métalliques et l'acide corrosif vous finissez par attraper une relique et l'arracher vous extirpez tant bien que mal de la créature en piteuse état mais une récompense en main on a pris quelques dégâts mais bon c'est pas pas irrémédiable voilà on lui a fait plus de dégâts mais on a plus de quoi canaliser voilà on fait un peu de dégâts on en prend tout autant ça va être compliqué moi je te le dis et ben tac ciblage président de la république une petite activation ça serait bienvenue mais on n'a pas on n'a pas d'activation on va faire ça du coup voilà la double activation ça on le tue alors disque dur commencer chaque combat avec un de concentration la concentration avec la puissance donc c'est cool on est plus puissant du coup c'est cool alors renforcement compétences qui coûte x points d'action gagner 7 points d'armure x fois donc selon les points d'action ça c'est un truc très intéressant compilateur de pilotes attaque qui coûte 1 point d'action infligez 7 de dégâts piochez une carte pour chaque orbe différent que vous avez et enfin nous avons chargé les batteries qu'on a eu tout à l'heure une compétence qui coûte un point d'action qui permet de gagner 7 d'armure au prochain tour et gagner un point d'action donc on va prendre renforcement on va aller se régêne un peu et continuons cette aventure continuons jusqu'au bout continuons alors il fait 13 lui on peut faire ça on est sûr qu'il ne touche pas pas qui nous touche méchant monsieur du coup cible 6 et on n'a rien pour se défendre à part ça on va se défendre avec ça c'est déjà pas mal on va se défendre d'accord on va faire ça il est mort du coup fuselage une attaque qui coûte 2 points d'action infligez 15 de dégâts vous jouez cette carte son coût est réduit de 1 pour le combat nous avons vise les yeux une attaque qui coûte pas de points d'action infligez 3 de dégâts si l'ennemi compte attaquer appliquez 1 de faiblesse et nous avons rebond attaque qui coûte 1 point d'action infligez 9 de dégâts placez la prochaine carte que vous jouez ce tour au sommet de votre pioche en vrai les 3 sont pas mal on va prendre viser les yeux parce que j'ai bien envie d'essayer de me faire un petit deck à 0 mana à 0 point d'action lanterne ça c'est bien j'aime bien commencer chaque combat avec un point d'action en plus on va prendre la lanterne avant nous les sous pour acheter une relique oui on a les sous nous avons au début de chaque combat ajouter une carte incolore aléatoire à votre main ça ça peut être intéressant quand vous l'obtenez augmenter vos pv max de 10 ça c'est peut être pas mal la première fois que vous perdez des points de vie lors de chaque combat piocher 3 cartes on va prendre la boîte à outils et avec ce qui nous reste on va prendre le pouvoir concentration voilà compétences 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 et nous avons donc nous allons prendre il y avait sadisme je suis un peu dégoûté j'avais pas fait gaffe ceci comme ça on aura un peu plus de défense on va passer par là est ce qu'on passe par là il y a un autre marchand non on va passer par là plutôt on va prendre la clé tout de suite comme ça ça fait alors gagner 5 d'armure bon pour le moment on s'en fout on a que de l'armure au premier tour vous êtes sérieux ? voilà 2 de dégâts impeccable impeccable pour le plaisir pour le plaisir pour le plaisir de temps en temps alors il me fait 20 d'attaque ça ça fait très mal on met ça on met ça parce que nous on est comme ça on lui met viser les yeux parce que ça lui baisse sa puissance d'attaque et on met la défense ça c'est quoi plus d'armure ça c'est 2 dextérité j'aurais du boire avant on va le boire maintenant mais non ça sert pour plus tard allez on prend 3 on joue pas dans l'ordre on fait gaffe on fait pas gaffe ma quille il y a toujours 20 d'attaque et par contre là on a rien pour se défendre donc on va faire un petit 1 la petite défense en plus voilà on est à 19 c'est pas trop mal on est bien aussi et il nous reste 1 et ben on va lui faire des dégâts on voit pas de dégâts impeccable ah là on peut l'attaquer full full attaque et maquillé je pense qu'il est mort je pense qu'il est mort mais on va faire ça c'est pas simple une petite double activation à 37 il y en a une seule qui suffit au début de chaque combat défausser autant de cartes que vous le souhaitez puis piocher en le même nombre ah le jeton c'est un peu particulier nous avons l'ultra laser attaque qui coûte 2 points d'action infligez 26 de dégâts à tous les ennemis perd des 3 de concentration je déteste ce truc FTL un jeu particulièrement intéressant attaque qui ne coûte pas de points d'action infligez 5 de dégâts si vous avez joué moins de 3 cartes ce tour piocher une carte c'est de la pioche c'est intéressant et nous avons la griffe une attaque qui coûte pas de points d'action infligez 3 de dégâts toutes les cartes griffes font de dégâts supplémentaires ce combat donc on peut construire un deck autour de la griffe on va pas le faire on va prendre FTL mais si on a de nouveau des griffes on tentera peut-être l'arnaque ok on a une bande de petits cons du coup les cartes attaque de merde on les vire ça ça sert à gagner de l'armure et piocher une carte on garde ça on vire parce que la carte qu'il nous faut on la connait tous et on l'a pas eu et merde du coup on va jouer cette carte là qui a le plus de vie voilà et on a encore pioché pas ce qu'il fallait encore pas piocher ce qu'il fallait donc on fait ça on a toujours pas pioché ce qu'il fallait ça fait combien ? ça fait 8 de dégâts pas de bol déjeuner nous avons un truc qui fait le double voilà on fait ça on fait ça parce qu'on joue la défensive et on peut pas mourir comme ça et avec un peu de chance on tape à celui-là mais ça m'étonnerait c'est ce qu'il me semble 17 12 16 ouais c'est bon on survit on prend pas de dégâts n'hésitez pas à prendre de dégâts on survivre ça c'est sûr qu'on survivre le nombre de points de vie qu'on a même donc ce coup-ci on devrait l'avoir voilà notre carte que nous attendions tous on fait que 7 finalement non mais c'est pas bien grave là on fait viser les yeux on en tient celle qui nous emmerde pas on peut rien faire avec ses cartes alors on fait ça il est mort impeccable alors pile compétence qui coûte un point d'action gagner autant d'armures qu'il y a de cartes dans votre défausse ça peut être intéressant mais ça m'intéresse pas haha c'est bizarre barrière de vapeur coûte pas de points d'action compétence qui ferme et de gagner 6 d'armures l'armure de cette carte est diminuée de 1 par pour le combat à chaque fois qu'on l'utilise donc ça peut être intéressant et sans froid compétence qui coûte un point d'action canaliser un arbre glaciaire et piocher une carte ça nous fait de la pure pioche je vais privilégier la pioche parce que l'arbre glaciaire c'est quand même du truc et là c'est pas c'est pas ouf ici donc voilà on va se faire le petit élite et de nouveau jean michel l'emmerdeur ça on n'a pas besoin la 12 de l'activisation pas tout de suite et en vrai voilà voilà c'est un point le plus intéressant donc ça sert à rien mais bon c'est pas grave un petit peu de concentration un petit peu de sinistrose et on va taper les gars qui comptent voilà si on peut avoir la double activation sur lui à un moment où c'est efficace on verra là donc là ça fait 4 de défense les gens michel voilà plus de 10 de défense c'est bon on est tranquille au moment on s'en sort bien un petit ftl 1 et il est mort impeccable on a pas pris de dégâts sur celui-là le coffret quand vous le ramassez gagnez 30 d'or vous avez 10% de chance supplémentaire de trouver un trésor dans les salles en interrogation alors rajouter une carte nous avons sinistrose qu'on a déjà attaque qui coûte 2 points d'action infliger 10 de dégâts à tous les ennemis canaliser un orbe obscur charger les batteries une compétence qui coûte 1 point d'action gagner 7 d'armure au prochain tour gagner 1 point d'action et enfin ftl attaque qui coûte 0 point d'action infliger 5 de dégâts si vous avez joué moins de 3 cartes ce tour j'ai touché une carte et on va prendre la défense jouer la défensive un petit coup de forgeron on va aller faire augmenter cette carte là ça ne coûte rien on va tout le temps la jouer comme ça alors les deux de faiblesse bon celle-là on va la garder pour plus tard celui-là on en a besoin et la défense on dégage on augmente on augmente on met le sinistrose en dernier voilà on attaque et on applique de la faiblesse voilà prochain tour on a une attaque qui compte double voilà là il faut défendre en réalité on va se défendre euh on arrêtera pas tout mais c'est pas mal déjà il prend 3 de dégâts c'est pas la panacée euh du coup ouf je fais des dégâts une double activation il faudra plus de dégâts là on est déjà à 30 hein c'est pas mal on va attendre la double activation pour lui ça serait bien tout 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 du coup on se défend la double activation est là mais on est pas intéressé pour le moment voilà du coup on attaque 38 voilà la double activation on va l'attendre un peu plus longtemps donc on peut bloquer voilà oh le sinistrose sinistrose un peu de défense on a 8 ouais mais si je le lance maintenant le sinistrose ça va bousiller mon truc alors on va cibler frapper malheureusement on va lancer le sinistrose voilà t'as pris cher mon copain t'as pris cher voilà on est tranquille de ce côté là on est tranquille bon il n'attaque pas c'est pas top on va faire ça pour avoir un point d'action en plus autour d'après ça alors qu'est ce qui va se mettre 12 d'armure quand même alors on commence d'abord par ça la canonisation voilà ça fait 7 d'armure on applique la faiblesse frappe le monsieur et je ne peux rien faire d'autre donc on va mettre les 3 points d'armure et là il ne peut pas nous faire 32 d'accord on est tranquille du coup du coup tac ou l'activation il est quasiment mort la prochaine activation est décédé tac et j'ai rien pour activer c'est ça le problème ah c'est ça c'est ça qui m'ennuie j'ai rien pour activer on va patienter un peu tac tac il va me faire mal avec ses 18 mais tant pis en moins de vie on va pas pleurer et il meurt meurt petit 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 désagréable ultra laser on l'a eu tout à l'heure une attaque qui coûte 2 points d'action infligez 26 de dégâts à tous les ennemis perdez 3 de concentration je n'aime pas ce truc activation multiple une compétence qui ne coûte pas de points d'action activez votre prochain orbe x fois j'adore cette compétence tous pour un attaque qui coûte 2 points d'action infligez 10 de dégâts placez toutes les cartes coûtant 0 de votre défense dans votre main ça ça peut être très bien surtout que j'ai commencé à construire en deck avec des cartes 0 mais l'activation multiple est plus forte je pense alors nous avons le choix entre au début de chaque tour piocher deux cartes supplémentaires commencer chaque combat avec confusion je déteste gagner un point d'action au début de chaque tour vous ne pouvez plus vous reposer au site de repos ça j'aime bien mais c'est un peu compliqué les bras robotisés tous les deux tours gagner un emplacement d'or ça c'est hyper cheaté donc on va prendre ça les deux tours je gagne un emplacement d'or ça c'est méga cheaté comme ça voilà collectionner les orbes un truc de fou du coup allons nous allons nous allons nous on peut passer par le milieu passer par là du coup il nous faut de la défense mais il nous en faut pas tant que ça quand on s'attaque il nous faudra une spéciale on garde au cas où voilà voilà et une carte compétence celle là me paraît bien voilà et je te rattaque on peut pas prendre de dégâts le tour d'après on a beaucoup de points d'action et on peut y aller en mode je te détruis la vie où on peut faire hop là t'as pris cher là mon copain 45 points de vie on va faire le rabat joie mais ça t'apprendra à me faire chier alors il faudrait 12 de défense alors tac un petit coup de FTL et voilà on va prendre des dégâts apparemment mais c'est pas bien grave en jouant calmement on peut le buter lui maintenant on est tranquille alors récursivité compétences qui coûtent un point d'action activer votre prochain orbe canaliser l'orbe que vous venez d'activer ça peut être très intéressant ça la vague de froid plus une attaque qui coûte un point d'action infliger 9 de dégâts canaliser un orbe glaciaire et hologramme plus compétences qui coûte un point d'action gagner 5 d'armure ajouter une carte de votre défense à votre main et en fait je préfère la vague de froid donc on va prendre la vague de froid d'attaquer et se défendre expliquez une carte de votre deck concentration vous agenouille respectueusement un effrayant reflet émerge de l'hôtel et vous percute est-ce qu'il y a d'autres ouais il y en a un beaucoup plus tard donc on va aller beaucoup plus tard je pense je vais gagner un peu des sous alors attends c'est quoi ça gagner 30 d'armure vous ne pouvez plus gagner d'armure avec des cartes pendant les deux prochains tours ça peut être marrant du coup sinistrose on garde on en a pas besoin on en a pas besoin voilà tac 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 et tac voilà fin du tour je ne peux plus gagner d'armure donc voilà 3 3 3 3 du coup on va utiliser ça on prend 12 dans la gueule ce qui est normal on ne peut plus utiliser d'armure et il se soigne petit salaud il se soigne effectivement il se soigne tac tac double activation il se soigne il se soigne tac 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 il se soigne il se soigne c'est invité voilà il ne prend pas de dégâts c'est bon oh madame jambier alors 10 jours là un petit orbe hop là et un petit dans la gueule et il décède alors nous avons barrière de vapeur compétence qui coûte pas de point d'action gagnez 8 d'armure l'armure de cette carte est diminuée de 1 pour le combat hologramme compétence qui coûte un point d'action gagnez 3 d'armure ajoutez une carte de votre défausse à votre main épuisement et ftl plus un fléché 6 de dégâts si vous avez joué moins de 4 cartes ce tour piochez une carte on va prendre ftl plus gratuit entre guillemets un petit coup pas comme ça mais j'ai la sèche allez j'ai mon petit coup de barre habituel oh je déteste ce type il me faut de l'attaque au début donc on vire l'étroduc prévence placez une carte votre main sous votre pioche qu'elle soit jouée d'accord tac 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 c'est pour le plaisir voilà 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 je trouvais la glace regarder de bois il serait mieux pardon putain mais c'est pas possible je ne vais pas pouvoir jouer le Srinistroze avec ses conneries et je vais me prendre cher on va réduire les dégâts on va réduire les dégâts je ne vais pas mais les dégâts ça ne s'applique pas à ce jeu du coup tac laisse moi clocher merci multiple activation ça pourrait être intéressant un petit ciblage un petit un petit 13 dans les dents voilà ça ne fera que 6 de défense et multi activation ça ne sert à rien pour le moment on a 6 mais bon on va quand même prendre cher ce mob je ne sais toujours pas trop comment le gérer alors un petit FTL paf double activation et il est mort on peut faire la double activation avant j'ai été con alors nous pardon nous avons tempête compétence qui coûte X points d'action canaliser ah canaliser X orbe kéronique elle a épuisement canaliser X ça veut dire canaliser le nombre de points d'action que j'ai c'est très fort 100 fois plus compétence qui coûte un point d'action canaliser un orbe glaciaire et piocher 2 cartes et agglomération une compétence qui coûte un point d'action gagner un point d'action pour chaque tranche de 6 cartes dans votre pioche je n'aime pas agglomération ils sont froids j'en ai déjà une donc on va prendre la tempête la tempête si on peut vous t'aider les buts ça peut être intéressant alors pierre aiguisé améliore deux attaques ou la clé saphir on va prendre on va mûrer deux attaques c'est mieux une frappe à 9 ça aurait été mieux que ça tombe sur quelque chose d'autre mais bon voilà on mérite dans la vie on a que ce qu'on mérite alors du coup est-ce que je vais prendre des dégâts c'est pas possible la multi activation on va pas la mettre tout de suite ça ça inspiration on s'en fout confirmer ça a épuisement et ça me permet de j'ai vraiment envie je vais prendre 5 de dégâts c'est pas grave on peut les assumer les 5 de dégâts au débat voilà impeccable on a 4 on est bien on est bien on est bien et c'est là où ça devient compliqué donc on défend on défend encore et on fait une double activation on est mal on est mal je vais prendre trop de dégâts j'ai trop fait n'importe quoi j'aurais dû jouer la défense j'oublie tout le temps et c'est là que la partie se finit je crois c'est pas possible que ça se finisse là en tout cas alors déjà toi hop là les dieux on va jouer ça voilà comme ça t'es mort tu me feras plus chier on pénalise un autre ordre on pénalise et on prend on cible lui et on se défend putain j'ai 7 points de vie c'est la misère c'est la misère mais là on est mal on est mal voilà on est mal encore une fois il veut les défendre heureusement voilà on a assez de quoi se défendre on va peut-être réussir on va peut-être réussir par contre il faut réparativement je me recharge derrière et là ça va être plus compliqué je joue vraiment la défense et ouais j'en étais sûr bon on peut le finir avec ça ah double activation putain est-ce qu'on a de la chance ou pas on a eu de la chance heureusement alors masque souverain le coût de service de retrait de carte marchand on passe à 50 dollars bon ça je n'utilise pas tous pour un attaque qui coûte 2 points d'action infliger 10 de dégâts placer toutes les cartes coûtant 0 de votre défense dans votre main ça ça peut être très intéressant désassemblage compétence attaque qui coûte une attaque qui coûte 3 points d'action infliger 24 de dégâts si l'ennemi succombe gagner 3 points d'action charger les batteries une compétence qui coûte 1 point d'action gagner 7 d'armure au prochain tour gagner 1 point d'action on va prendre ça on n'est pas mort encore toujours debout toujours la banane donc on passe par là là on est mort là on est mort il me faut de la défense donc les cartes qui coûtent 0 alors ça réduit le coût des cartes dans votre main pendant ce tour réduit à 1 ok bon on dégage ça on dégage ça et on va espérer pouvoir dégager ça mais je suis pas sûr ok on va dégager ça tac alors 1 de concentration alors 1 de concentration 7 4 ça ne coûte rien et on a pas 9 on est dans la merde on va prendre des dégâts mais on va survivre c'est le principal on est mal on est mal 2 points de vie là si on est mal alors il faut 14 de défense là largement normalement on va les avoir largement on les a attend si je fais ça voilà on est pas loin on est pas loin d'un miracle mais ça va être tendu les strings voilà il a réussi à se soigner ce qui est normal ah ça se protège ça se protège les saloperies alors on met la scie sur elle on fait 2 et on overkill on va encore survivre mais ça va pas dur à longtemps je sens 14 il faut que je retienne 14 de dégâts je n'ai rien pour retenir 14 de dégâts je suis dans la merde je suis grave dans la merde multi activation ça ne le tuera jamais autant dire je suis mort ah si multi activation ça peut faire un truc ouah non je suis mort non non à la fin du tour à la fin du tour il y a un truc je suis pas mort heureusement je survis c'était tendu mais je survis multi activation c'était la bonne idée on a de la défense dans les yeux il fait 14 il va me faire 15 de dégâts il va me rester un point de vie oh putain qu'est-ce que c'est tendu là mais qu'est-ce que c'est tendu un point de vie il me reste un point de vie mais il est mort voilà du coup du coup nous avons pile compétence gagnée autant d'armure qu'il y a de cartes dans votre défense coûte un point d'action nous avons vise les yeux attaque qui coûte 0 point d'action inflige 3 de dégâts 6 l'ennemi compte attaquer inflige 1 de faiblesse et nous avons saut une compétence qui coûte 1 point d'action gagner 9 d'armure on va prendre le saut il faut de l'armure il faut qu'on arrive là c'est pas bien compliqué il faut qu'on tue ce type et on va jamais réussir à tuer ce type comme on dit 12 16 il nous faut de la défense toi tu dégases violence là c'est 3 attaques à la tort de votre pioche dans votre main 15 et j'arriverai pas à me défendre avec 15 on va virer violence confirmer impeccable j'en ai une de plus on va quand même faire celle là au cas où voilà il va se défendre tout ce qui compte c'est tendu c'est tendu il me refait 6 j'ai rien pour me défendre en plus 9 et 6 je suis dans la merde et je dirai même plus je suis décédé ouais je suis bien décédé et voilà et voilà du coup ça fait une petite vo2 de 51 minutes mais c'est pas grave merci d'avoir regardé la vo2 jusqu'au bout on va continuer en espérant faire une meilleure game ça fait sourire Sous-titrage ST' 501